Un petit mot sur le programme, et sur l'organisation de la journée, je vais essayer de faire court là-dessus, puisque tu as dit un certain nombre d'éléments, Florent, en spoilant le projet des Finum, d'ailleurs. Nous commencerons ce matin par une table ronde, après la présentation officielle de Nexus par France Immersive Learning et Inetom. Une table ronde avec nos grands témoins de la journée pour parler des enjeux des technologies immersives en formation et en éducation. Merci à Sébastien Tremblay d'être avec nous aussi, qui vient spécialement du Québec, pour nous faire part de son expérience. Merci d'avoir accepté d'être aussi le grand témoin de cette journée. On aura aussi peut-être l'occasion, en fin de journée, d'avoir ton regard sur l'organisation et sur les échanges qui se sont déroulés. Ensuite, nous continuerons notre immersion avec d'autres retours d'expérience effectivement issus plutôt des éditeurs logiciels, donc avec Inetom notamment, Capgemini. Et puis, toute la journée, avec des acteurs éducatifs qui nous feront part de leur expérience au sein de leurs établissements. Avec eux, ensemble, de façon croisée, on parlera de compétences. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Thème qu'on avait évoqué l'année dernière, mais qu'on n'avait pas forcément traité. On va essayer, cette année, d'approfondir le questionnement que l'on a eu. Cet après-midi, je céderai la main à mon collègue Arnold MacDelen, qui a bien voulu prendre le relais. Je te remercie pour ton implication, parce que je serai pris notamment sur le copil du lancement Définum. Avec toi, nous ferons un focus sur l'enseignement supérieur, avec des retours, effectivement, issus d'universités, de Lyon notamment, et d'autres écoles, l'école de design, etc. Enfin, nous clôturons par des échanges autour de l'importance de l'évaluation, un thème qui nous est cher. Il faut aussi mesurer la performance de ces enseignements numériques avec ces dispositifs. La question du retour d'expérience et de la mesure de l'efficacité des apprentissages, qui mobilise forcément des outils croisés entre sciences de l'éducation et aussi des sciences de la data. C'est un sujet qui sera traité dans la dernière table ronde avec des acteurs de Nantes et de l'université, mais pas que. Voilà pour le programme. Sachez aussi que durant toute cette journée, vous pourrez donc, mais je crois que vous avez déjà commencé ce matin, échanger autour de stands. Merci à toutes les parties prenantes qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous, d'être présents, de vouloir montrer leurs solutions logicielles. N'hésitez pas au cours de la journée à déambuler au sein de la ALSIS pour échanger, d'aller de conférences, en démo, etc. Je dois dire aussi que ce programme est aussi le résultat de l'implication de partenaires. Effectivement, tu l'as un peu évoqué au début, on était trois à Nantes Université, pendant le Covid, à discuter de ces enjeux, et notamment avec Yannick Prié, qui, je ne sais pas où tu es, il est tout au fond, au fond de la classe. Yannick, que je remercie, parce que sans lui, rien ne se serait passé, et qui nous a mis en contact avec Nicolas, que je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre, si tu veux bien, pour dire un mois après sur Nexus. Et puis peut-être Julien, en même temps, on va en profiter. Oui, ou debout, ou assis, comme vous voulez. On était trois à départ, et d'année en année, on voit bien que les échanges se nourrissent, que j'ai envie de dire une famille, dans le numérique, c'est des gens qu'on croise régulièrement tout au long de l'année, avec qui on fait des partages de pratiques, et ça se passe plutôt pas mal. Et ensemble, on monte des projets, donc c'est ça qui est aussi stimulant et réjouissant. Au niveau local, au niveau nantais, on a aussi un club immersif, qui nous permet de faire des échanges de pratiques, entre des entreprises, je salue le Crédit Agricole, que j'ai vu passer tout à l'heure à Situvi, merci de ton lien de fidélité, et d'autres entreprises, avec lesquelles nous discutons, avec des académiques, des chercheurs, d'autres écoles, Julien, avec qui Netom en fait partie également, nous faisons des partages de pratiques, on se réunit trois fois par an, et donc si vous voulez rejoindre ce club au niveau local, au niveau nantais, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et vous pouvez venir me voir à la pause. Enfin, cette organisation, elle est aussi issue des échanges que nous avons en interne, donc j'ai salué Yannick, mais je ne le refais pas une deuxième fois, Arnold également, Florent, pour ton implication au niveau de la gouvernance, ainsi qu'Arnaud, qui était avec nous hier soir pour le lancement, et puis Laurent Lescope, qui, je ne sais pas s'il est encore arrivé, qui est à l'école d'Archie, enfin, j'ai envie de dire, c'est les piliers chez nous, avec lesquels on peut échanger longuement sur la stratégie et sur des partages de pratique. Voilà pour les présentations.